salut à toi et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo consacrée à la capture d'email et via un pop-up sur ton site donc l'application que je te présente aujourd'hui s'appelle privy elle est gratuite totalement gratuite il me semble que tu as des fonctionnalités à débloquer si tu payes un abonnement honnêtement pour pour l'utilisation qu'on va en faire c'est pas nécessaire sauf si tu veux pousser la chose plus loin je vais regarder tout de suite mais il me semble que en payant t'as accès au test a et b ouais c'est ça faut payer pour arrêter ce t'a et b mais pour ça c'est si tu veux vraiment pousser parce que nous ce qu'on fait c'est on envoie une pop-up avec un code de réduction et c'est très simple quoi donc ce qui est sympa c'est que c'est gratuit ça se met en place bon comme c'est gratuit ils mettent juste leur logo mais sinon sinon tu me rends ça tu mets en place assez rapidement donc je vais te montrer comment tu fais donc une fois que tu l'as installé sur ton sur ton site Shopify tu connectes donc ton ton compte Mailchimp et ensuite donc tu as la forme à mettre donc c'est super facile même si tu parles pas bien anglais c'est vraiment facile à mettre tu peux rajouter des options tu peux mettre le libellé moi j'ai mis mes adresses mais en français tu peux tout traduire ensuite tu peux choisir donc tes limitations à qui tu va le montrer etc etc alors je sais pas ouais voilà tu peux tu peux décider d'envoyer un email de bienvenue que tu as configuré via Mailchimp mais par contre tu peux pas faire une synchronisation complète ça faut payer mais tu t'en servira pas après tu choisis évidemment comme d'habitude le design de ton pop-up le déclencheur donc moi j'ai mis plein de déclencheurs j'ai mis au bout de 15 secondes quand ils sont sur la page au bout de 15 secondes et surtout quand ils veulent quitter la page et ça c'est très important parce que ça te permettrait de récupérer les gens après de nombreux tests sur d'autres sites ce qui marche le mieux c'est d'offrir 15% de réduction sur le pop-up tu as des meilleurs taux de conversion que si tu mets 10% comme beaucoup de monde font alors je sais 15% c'est un assez plus et du coup c'est ça rende sur tes marges mais déjà tu auras plus de conversion donc forcément plus de ventes et au final tu t'y retrouveras et de deux pas tout le monde qui s'inscrit et qui achètent derrière utilise le code et ça c'est très important donc le design je vais te montrer à quoi ressemble le mien c'est c'est il est super simple il n'y a rien d'exceptionnel et je pensais qu'il était un peu plus complexe que ça quand même donc il ressemble à ça normalement je mets un texte avec marqué exceptionnel inscrivez votre email et récupérer récupérer un coupon de de 10% donc là comme je te disais c'était c'était sur mon premier site donc c'est outdoor king gear où je faisais encore du 10% mais sur d'autres sites j'ai fait vraiment du 15% et les taux de conversion était beaucoup plus important si on revient sur la page centrale voilà tu vois j'ai eu 2 179 vues et j'ai eu que 82 signables donc c'est pas énorme en termes de conversion mais c'est pour ça que mes 15% de façon le comme je te dis il faut tout tester et test à 10 test à 15 test même avant et tu vois un peu la différence et voici ça augmente tes ventes et le nombre de tes abonnés parce que même s'ils achètent pas derrière tes abonnés ils t'appartiennent après et tu peux les tu peux leur envoyer des emails pour pour leur vendre des produits donc c'est assez intéressant et donc donc j'étais sur le design donc voilà il est comme ça tout simplement le design et ensuite une fois que tu as une fois non pardon j'ai mis aussi ça sur le côté ça veut dire que sur ton site aura toujours ça de disponible donc j'ai mis un dollar exprès pour que ça interpelle la personne et il ya une petite pop-up qui met inscris toi et et gagne 10% donc c'est une petite pop-up qui peut être pas mal en plus de enfin c'est pas une pop-up pardon c'est faut que je trouve le mot c'est ils appellent ça une table c'est enfin c'est un petit icône qui flotte et qui reste toujours là sur ta page donc ça peut interpeller ton ton prospect ça peut être intéressant donc à essayer après tu peux mettre moi j'ai mis cette photo mais tu peux mettre vraiment l'image que tu veux et tu peux mettre où tu veux le mettre à haut à gauche à droite carré rond enfin tu peux tout faire donc voilà c'est une application très intéressante je sais pas ce que je peux dire de plus à part test là voilà faut tester tu peux configurer tes tes coupons que tu mets en place donc moi je l'ai créé en fait dans shopify comme je créerai n'importe quel coupon et ensuite je l'ai ajouté je l'ai ajouté ici c'est très facile à faire ensuite tu peux suivre tes résultats donc c'est assez intéressant bon là ça veut rien dire parce que ça fait quelques mois là depuis le 1er juillet que j'ai pas eu de nouveaux inscrits donc ça sert à rien mais c'est très intéressant et à mettre en place je te parlerai dans une autre vidéo d'une autre application qui pour moi marche beaucoup mieux mais qui est payante c'est wilio avec wilio j'ai des taux de conversion entre 10 et 15% donc c'est quand même énorme parce que là que je fasse le calcul vite fait là il me semble que je suis même pas à 5% à 0,5% ouais là aussi là je suis à 3,7% donc c'est c'est pas énorme et tu vois ce que je te disais je reviens sur ce que je disais sur les 82 personnes qui ont qui ont donc mis leur adresse me il y en a que 9 qui ont utilisé le code donc c'est pas énorme c'est ça fait 1 sur 8 à peu près qui utilisent le code donc c'est pas grand chose donc voilà c'est tout pour cette application on va revenir dans une autre vidéo pour wilio je pense que ça peut être intéressant mais comme je te dis wilio c'est payant donc si tu n'as pas trop le budget au début commence par cette application qui est gratuite ça te permettra de remplir ta base de de contacts et t'apporter des prospects bas gratuits pour le coup donc voilà pour nous on se retrouve dans une autre vidéo où on verra wilio justement ça va être la prochaine vidéo il me semble donc tu la verras soit sur le côté ou soit je la mettrai à la suite de cette vidéo et puis tu as toujours la formation facebook marketing qui est gratuite et qui est disponible je réfléchis à en faire une deuxième gratuite ou payante mais pas très pas très cher sur en dessous des 100 euros pour expliquer comment mettre en place un shopify donc si tu es intéressé laisse un commentaire et puis comme ça on pourra discuter voir ce dont tu as besoin comme ça moi je pourrais te mettre en place quelque chose d'assez complet parce que je veux vraiment avoir enfin créer et t'apporter un kit complet et comme ça une fois que tu as tout suivi tu peux mettre en place quelque chose de très complet très solide et comme je te rappelle les emails c'est très important dans ton business parce que tu as beau faire des ventes avec avec ta pub facebook ce qui va vraiment amortir tes frais c'est après quand tu vas renvoyer des emails à tes contacts et tes précédents acheteurs voilà c'est tout pour moi on se croit dans une autre vidéo à bientôt et passe à l'action